J'ai quitté la France en 2001, le crash boursier.com où j'ai perdu un peu d'argent, j'avais un petit business et des actions. On se rend compte qu'on est né dans un pays capitaliste, une société où t'aimes bien avoir de l'argent et le dépenser. Je suis en chez moi en France, la France quand j'étais gosse, quand j'étais au lycée, maintenant la France je la reconnais plus. Pourquoi est-ce qu'on aime la Thaïlande ? J'ai l'impression que c'est un peu comme j'étais gosse, que ma mère m'a emmené à une mobilette à Troyes où il n'y avait pas de casque. Beaucoup d'allers-retours jusqu'à finir à avoir une copine ici, enceinte, deux enfants en Thaï. Plus de liberté en Thaïlande, on fait un peu plus ce qu'on veut, on est un peu plus responsable de nos propres actes. Salut Olivier, comment tu vas ? Il fait beau, il fait chaud, on ne peut pas se plaindre, on est en Thaïlande, tout va bien non ? C'est un peu le but ça. Ouais c'est clair. Petite parenthèse, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de réagir en commentaire pour savoir un petit peu ce que vous en pensez et puis c'est important pour le référencement, pardon. Du coup Olivier, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fais en Thaïlande, tu es là depuis combien de temps ? Je quittais la France en 2001, le crash boursier.com où j'ai perdu un peu d'argent, j'avais un petit business et des actions. J'ai recommencé à zéro en Angleterre en fait, en l'an 2000, très dur l'acclimatation à Londres, il fait froid, il pleut, c'est pas beau. Donc j'ai tenu six mois, je suis parti vivre à La Réunion pendant un an. Alors j'ai tort de vivre d'amour et d'eau fraîche et au bout d'un an on se rend compte qu'on est né dans un pays capitaliste, une société où tu aimes bien avoir de l'argent et le dépenser. Donc je suis rentré en Angleterre avec un plan d'avoir une certaine liberté financière, un truc que j'ai fait en dix ans, en montant des business dans l'événementiel. La première fois que je suis venu en Thaïlande, ça devait être il y a 15-16 ans, ma soeur était prof de plongée sous-marine à Koh Tao. C'est la première fois que je suis venu en Thaïlande. Je suis resté là-bas un petit bout de temps, je suis revenu en Angleterre, bossé, reparti en Thaïlande où j'ai fait un diplôme de parapente. Tu as fait pas mal d'allers-retours au début quoi ? Beaucoup d'allers-retours jusqu'à finir à avoir une copine ici, enceinte, deux enfants Thaï qui ont maintenant 13 et 11 ans, qui sont en Angleterre avec ma femme, qui est toujours mariée, mais séparée. Et du coup, ça se passe comment le rapport avec un père, avec des enfants Thaïlandais ? Est-ce que c'est différent la manière d'élever les enfants au niveau de l'éducation ? Alors je pense que l'éducation Thaï est un peu plus laxiste, c'est-à-dire que tu es un peu plus livré à toi-même en tant que gosse Thaï, fais un peu ce que tu veux. Les garçons sont rois, toujours. Le fils, la mère le vénère toute sa vie, il passe tous ses caprices. Et les filles sont destinées à travailler assez tôt, soit à la maison, dans les champs ou dans d'autres industries, pour amener de l'argent à la maison. J'ai l'impression que depuis 15 ans que je suis un peu ici. D'accord. Les enfants, ils sont restés un an en Thaïlande, après ils sont partis en Angleterre, donc ils ne parlent pas Thaï, ils ne parlent pas français, ils ne parlent qu'anglais. Ah ouais, d'accord. Donc ils ont très très peu d'éducation Thaï. Ils comprennent un petit peu et pas grand-chose. Donc ils n'ont pas été à l'école ici ? Non, non, du tout. D'accord. Ah ok. Donc ils ont eu une éducation occidentale ? Oui, complètement. D'accord, ok. Le but, au bout d'un certain temps, ça a bien sûr été de venir ici, parce que moi l'Angleterre, c'est... J'ai toujours dit, si tu n'arrives pas à faire une situation en Angleterre et que tu restes là-bas juste pour travailler, pour vivre, c'est un gâchage de vie. Tu es mieux en France. Tu vois, si c'est pour vivre du minimum, tu es bien mieux en France. Par en niveau de la qualité de vie, oui. La qualité de vie est incroyable en France par rapport à l'Angleterre. L'Angleterre, c'est marche ou crève. Il faut que tu envoies, il faut que tu te débrouilles. Si tu es là pour travailler pour quelqu'un, tu vas gâcher ta vie en Angleterre. J'ai l'impression, parce que je dis merci à l'Angleterre, qui m'a permis d'être libre financièrement, mais je ne me suis jamais senti chez moi, en fait, en Angleterre. Je me sens chez moi en France, à la France quand j'étais gosse, quand j'étais au lycée. Maintenant, la France, je ne la reconnais plus, tu vois. Et en Thaïlande, je me sens... Pourquoi est-ce qu'on est à la Thaïlande ? J'ai l'impression que c'est un peu comme j'étais gosse, tu vois, que ma mère m'a emmené un mobilette à trois où il n'y avait pas de casque. Le sentiment de liberté. C'est ça, un peu le... Il y a plus de liberté en Thaïlande, c'est ça ? On fait un peu plus ce qu'on veut, on est un peu plus responsable de nos propres actes, je pense. Et en France, maintenant, tout est codifié, tout est taxé. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est devenu de la survie, et que les gens n'arrivent pas à... Enfin, c'est une opinion personnelle. Je ne pense pas que je pourrais m'épanouir en France, en fait. Moi, je te comprends complètement. Ici, c'est bien. Enfin, c'est bien plus relax, c'est bien plus... Je donne des exemples simples. Ici, tu ne trouves pas de cadenas sur les motos ou sur les vélos. Ça n'existe pas. Tu vas faire des courses, tu laisses ton sac attaché, ton sac à dos sur ta mobilette, tu reviens une demi-heure après, c'est fini. Enfin, dans un café, tu laisses ton ordinateur, tu l'oublies. Il n'y a pas le stress à regarder derrière soi toutes les cinq minutes, savoir si... Il y a très peu de vols, il y a très peu d'agressions gratuites. Attention, les Thaïs, il ne faut pas les faire chier non plus. Oh oui, carrément. Parce qu'ils sont très gentils, ils sourissent, ils sourient tout le temps, parce qu'ils ne veulent pas créer de problème. La mentalité de Thaï, c'est pourquoi créer des problèmes. On a une vie qu'il faut profiter au maximum, donc ils ne comprennent pas le pourquoi s'engueuler. Pourquoi est-ce que vous engueulez ? Pourquoi vous haussez le ton ? Mais il suffit de le faire un peu trop pour que le Thaï pète les pieds, les plombs, et là il va tout au-dessus. Ah bah par contre, c'est ça, les Thaïlandais sont super calme, souriant et tout, comme tu dis. Mais s'ils passent le cap ou qu'ils vont vriller, par contre là ils vrillent complet. Si tu as aussi le ton et qu'il y a des amis autour, ils perdent la face et là c'est une vengeance. Au niveau de l'honneur, il ne faut pas les atteindre. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je travaille dans l'événementuel en Angleterre où j'ai quelques boîtes et je fais de la vente en ligne aussi, 2-3 boîtes en France et en Angleterre. Et c'est des trucs que j'ai montés sur 10 ans, que j'ai fait grossir jusqu'au point où, personnellement, je n'ai plus besoin d'y être. Et ma mentalité, je n'ai pas la mentalité de mettre un manager, en fait, si tu veux, dans une boîte pour qu'il s'occupe de mon business. Je préfère élever les gens qui ont bossé avec moi depuis 10 ans, mes employés. Donc j'ai monté une boîte avec mon ancien head barman, on a fait un truc pour faire du cocktail service en Angleterre. On a monté une boîte pour tout ce qui est lumière, stage et tout ça pour partie privée avec un de mes employés qu'avec moi depuis 10 ans. J'ai fait la même chose en France avec un ami à moi, puis on montre un truc ensemble. Et ça me donne une espèce de liberté et peut-être que j'ai un peu l'impression de faire le bien autour de moi et d'essayer de pousser un peu les gens. Quand je vois ma situation ici en Thaïlande, ce que je fais, comment je vis, c'est un truc que j'ai envie d'essayer de partager avec mes gars. J'aimerais bien leur donner la possibilité pour qu'ils arrivent à avoir cette possibilité d'avoir une vie. Pas comme ça, parce que c'est peut-être pas ça leur rêve si tu veux, mais au moins… Cette liberté tu veux dire ? C'est ça, liberté financière. J'aurais toujours dit moi dans 5 ans je ne veux pas que tu bosses pour moi. Dans 5 ans on ne va pas te voir là, on va faire quelque chose, on va faire autre chose. Donc liberté financière, l'argent je ne supporte pas, c'est une saloperie, tu travailles pour ça toute ta vie. Vivre la baba cool, essayer de vivre sans argent, j'ai essayé à La Réunion. Ce n'est pas une solution non plus. Non, désolé, je suis dans le fric, il m'en faut. Donc la solution c'est essayer d'en faire, que ça tombe tout seul et que tu n'aies plus besoin de t'en soucier. Et là je suis arrivé au point où combien tu gagnes, je ne sais pas, c'est fou. J'ai besoin de ça, on va l'acheter. Ça je ne pourrais pas le faire en France ou en Angleterre avec le coût de la vie, mais en Thaïlande ça passe tout seul. Je vois ce que tu veux dire, parce que là, ce que tu gagnes, ça te permet d'être tranquille en Thaïlande, mais en Europe ça ne serait peut-être pas… En Europe j'aurais des dépenses supplémentaires, des envies supplémentaires, la vie est plus chère, les apparences comptent un peu plus. Tu veux acheter des paires de pompes à 300, 400 balles, ici je suis en claquette depuis un an, claquette à 100 baht quoi. Un short, une chemise, de claquette, merci. Les budgets ne sont pas du tout les mêmes. Après pour tous ceux qui viennent en Thaïlande et qui se disent c'est un pays magnifique, j'aimerais bien venir ici, j'aimerais bien monter un business. La Thaïlande c'est le paradis sur la surface. Si tu commences un peu à creuser, tu te rends compte qu'il y a des trucs qui ne veulent pas te faciliter la vie. Tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. Il y a beaucoup de bons côtés, mais il y a aussi les mauvais côtés. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi les choses qui te gênent en Thaïlande, qui te dérangent un peu ? Qu'est-ce qui m'emmène en Thaïlande ? Franchement rien. Tu t'acclimates, si tu veux, en Europe on a les espagnols, mañana, mañana, demain, demain, pourquoi je m'embête à faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. Ici c'est pourquoi je m'embête à faire aujourd'hui ce que je n'ai pas besoin de faire parce que j'ai gagné assez de fric aujourd'hui en fait. Certains Thaïs qui n'ont pas fait des études supérieures, qui n'ont pas une mentalité businessman en fait, ils travaillent à la journée, ils font 300 ou 500 bahts au jour le jour, ils travaillent une journée, ils font 500 bahts et je m'arrête parce que j'ai assez d'argent pour vivre demain. Pourquoi j'irais travailler demain ? Donc c'est cette mentalité-là, au début c'est un peu dur à t'acclimater quand tu as des rendez-vous avec des gens, que midi ça devient deux heures et c'est comme ça, tu vois. Que je viens faire ton carrelage demain, ben non parce que finalement il y a mon petit neveu qui devient moine donc on va aller faire la fête pendant trois jours. Ben tu t'habitues à tout ça puis t'apprends à rigoler si tu veux. Ben en fait ils prennent les choses d'une manière beaucoup moins sérieuse avec beaucoup moins de, comment on appelle ça, de rigueur. Ouais, ouais, c'est vrai, ça prend un peu de temps à t'acclimater. T'as une anecdote bête, tu fais une maison avec du carrelage bleu dans ta salle de bain, le gars a plus de carrelage bleu, il va aller Home Pro ou n'importe quel truc, il va revenir du carrelage rose parce que c'était moins cher. Bah ouais, c'est logique, tu vois, le Rentalité Toil c'est un peu ça, c'est marrant, maintenant ça m'amuse, il n'y a plus rien qui m'énerve. Les gens qui conduisent à contre sens sur l'autoroute, personne qui connaît la priority dans les ronds-points, tu vois, qui a la priorité dans les ronds-points ? C'est celui qui arrive le plus vite, qui a la plus grosse bagnole, t'as l'impression de temps en temps. C'est vrai que la conduite elle est spéciale aussi. T'apprends, je suis plus frustré, en Angleterre je conduis, je gueule sur tout le monde, ici, limite t'as presque un accident avec un tri, qu'est-ce qui se passe ? Déjà il y a personne qui klaxonne, il y a personne qui gueule, tu te regardes, tu souris en rigolant, putain c'est magnifique, on a failli avoir un accident. Bien joué, bien joué, et voilà, c'est ça la mentalité taille en fait, et t'as plus ce poids, ce stress qu'on a, la France je dis ça fait très longtemps qu'il ne suit plus, mais je pense que c'est un peu pareil que l'Angleterre. Ah non mais c'est… On a plus ce stress de tous les jours. Enfin après, la France c'est pareil, ça dépend où est-ce que tu vis, si tu vis en région parisienne ou si tu vis sur la Côte d'Azur, c'est pas la même vie, si tu vis en Bretagne ou en Alsace, tu vois ce que je veux dire, mais c'est quand même beaucoup plus stressant qu'ici, ça n'a rien à voir. Les gens sont stressés comme tu dis, ils sont là à se gueuler dessus en voiture, ici il n'y a personne qui klaxonne personne, tu roules tranquille. C'est injurieux de klaxonner. Ils voient une voiture qui s'arrête, bon ben ils attendent derrière. Laisse le gars faire son demi-tour, se garer, t'attends, tu peux rentrer, c'est normal. Donc, ouais, non j'ai rien de négatif à dire sur la Thaïlande. Il y a un truc pour moi qui est important à dire, c'est que les gens qui veulent quitter la France, tout vendre, venir s'installer en Thaïlande pour monter un business, on ne va pas dire que c'est un rêve auquel vous n'allez pas arriver, mais il y en a peut-être un sur 15 ou un sur 20 qui arrive à faire quelque chose à sa vie ici. Ouais, qui va réussir vraiment à s'installer sur la durée et faire monter un business. Il n'a jamais été question pour moi que je travaille en Thaïlande. Si je monte un business en Thaïlande, c'est parce que je m'emmerde et que j'aime bien, je suis un entrepreneur, j'aime bien monter des business. Ça serait plus dans le but de t'occuper que d'essayer de faire de l'argent. Exactement. La majorité des gens qui montent des petits restaurants, des bars, des trucs comme ça, ils opèrent à perte. La plupart perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent, c'est juste, ça les occupe. Ils ne restent pas dans leur condo à s'emmerder, ils ont leur petit bar, leur petit business, ils y vont, ils voient des gens, ils socialisent. Moi, c'est toujours été clair que l'argent doit venir d'Europe. Je suis ici pour dépenser en fait, que je dépense mon argent ici. Ouais, je comprends. C'est une mentalité différente, donc ne venez pas ici avec plein de rêves en disant on va faire ceci, cela. Assurez vos arrières, les gars, si vous voulez venir en Thaïlande. Je pense que c'est plutôt, je pense que c'est plus un chemin plus raisonnable, on va dire, plus faisable. Que d'essayer de faire un moins. Après, il y a toujours des exceptions, il y a des gens qui s'y arrivent, des gens qui ont des bonnes idées. Bien sûr. Mais il faut être solide, il faut avoir un vrai projet. Les personnes qui veulent faire ça, il faut qu'ils aient un vrai projet, des moyens aussi. Il faut avoir des moyens et des gens qui ont confiance parce que, tu le sais, en tant qu'étranger, tu ne peux pas ouvrir un business sans avoir deux ou trois partenaires Thaï. Parce qu'il ne faut pas que tu aies plus de 49% de la société. Il faut avoir aussi des bons bagages, quoi, au niveau des grosses expériences, au niveau travail, que les Thaïs n'arrivent pas à trouver et qu'ils peuvent apporter. Bien sûr, il y a énormément de personnes ici qui travaillent sur les patroles, les pétrolifères, les plateformes pétrolières. Les plateformes pétrolières, oui. Ah d'accord, je ne sais pas ça. Qui travaillent trois mois dans le golfe du Thaï, qui viennent ici trois mois avec des touristes Visa, qui font ça depuis des années. Parce qu'il y a quand même du pétrole en Thaïlande, oui. Beaucoup. Je travaille pour les sociétés françaises, d'ailleurs, je crois que Total est là-bas, dans le golfe de Thaïlande. Pas mal d'Anglais, pas mal d'Américains aussi. Travaille dans le pétrole, tu es offshore, tu ne payes pas de taxes. Donc, les gars, ils vivent vraiment bien. Et du coup, là, toi, Olivier, tu es en Thaïlande, là, définitivement, depuis combien de temps, en fait ? Non, définitivement non, parce qu'il faut toujours que je retourne en Europe, peut-être une fois ou deux fois par an, en fait, quand j'ai besoin, niveau travail, j'ai des trucs à faire. Ah, d'accord, ok. Je rentre là-bas, mais… Je pensais que tu étais là, moi, l'année… Là, on est arrivé à un moment où, en fait, sur l'espace de deux ans, je suis rentré deux fois un mois. Ouais, on va dire que c'est… Quasiment. Quasiment, tu vas… C'est plus, on va dire, c'est des… Tu vas pour le travail, mais aussi, peut-être voir la famille… Oui, 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 bien sûr. Je vois mes enfants qui viennent ici, généralement, l'été, passer un mois en vacances, donc ça va… Ah, d'accord. Donc, les enfants, ils sont restés en… Ils sont restés en Angleterre. Leur mère veut leur donner une éducation anglaise pour qu'ils aient plus de possibilités plus tard. Elle veut qu'ils aient des diplômes, que ce soit de business, de ce qu'ils veulent, en fait. Et après, ils auront le choix, vu qu'ils sont Thaï. Ils sont tous les deux nés en Thaïland. On a refusé qu'ils soient nés en Angleterre ou en France. Parce que sinon, ça aurait été un problème pour eux pour avoir un passeport. Ouais, ouais, ouais. Thaï. C'est un peu à l'envers, mais c'est comme ça. Donc, on va attendre qu'ils prennent leurs décisions. Ils ont un passeport anglais, un passeport français et un passeport Thaï. Il y a des gars, ils sont… Bon, ils sont tranquilles. Ils sont tranquilles. Ils doivent faire un peu ce qu'ils veulent. Tu veux être prof de plongée à côte à eau ? Bah, sans problème. T'es Thaï, tu parles anglais, du boulot, t'en auras de main. Ouais, ils pourront faire ce qu'ils veulent, que ce soit en Angleterre, en France ou en Thaïlande. Et du coup, ils viennent quand même en vacances ? Ils viennent en août, généralement. Cette année, ils sont allés en camping avec leur mère. Ouais. Avec moi, la dernière. Je les ai vus en juillet. On va peut-être les faire monter à Pâques. Ils se plaisent ? Ils sont contents de venir en Thaïlande ? Ah, bah oui. J'ai plus de chaussures. On va creuser des trous, trouver des verres dans la terre. Les petits oiseaux partout. La nature, comparé à Londres. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr qu'on… Le bruit, la pluie, le stress. Fait attention à t'étendre à ton téléphone. Tu vas te le faire arracher en sortant de l'école. Olivier, je voulais savoir qu'est-ce qui t'as… Pourquoi tu t'es installé à Hawaïne et pas ailleurs en Thaïlande ? Ah, Hawaïne. Alors, Hawaïne, c'est pas une ville que je recommanderais aux personnes de visiter en tant que touriste. Mais les gens qui veulent s'expatrier, migrer ici, c'est une ville que je recommande parce que c'est pas Bangkok. On a trois heures de Bangkok. On est au bord de la mer. C'est une ville où il y a beaucoup de Thaï, en fait, qui viennent en vacances parce qu'il y a une maison d'été, un palais d'été du roi. Ah ouais. Il est venu une fois il y a trois ans, quelque chose comme ça. Il y a quand même une communauté expatriée assez importante, majoritairement retraitée, on va dire. Il y a beaucoup de golf. Hawaïne, c'est une grande cité où tu as tout ce qu'il te faut. Mais tu n'es pas à Bangkok, si tu veux. Tu n'es pas dans une grosse métropole avec beaucoup de bruit. C'est calme, tu as des belles plages, tu as des super hôpitaux. Ce n'est pas trop touristique non plus. Non, ce n'est pas trop touristique. Les touristes qui viennent à Hawaïne, c'est plus des gens qui connaissent la Thaïlande déjà. Oui, Hawaïne, Shaham, Pratshwap. Pratshwap, c'est magnifique. J'ai un ami qui habite à Pratshwap, c'est super beau. À la base, moi, Hawaïne, on passait tout le temps en fait parce que j'allais toujours à Koh Tao. Moi, à la Thaïlande, Koh Tao, Koh Phangan, Krabi, ce genre de place, c'est ce que j'aime. Koh Samui, je n'ai jamais mis les pieds. Est-ce que je devrais aller au cassette ? Oui, je devrais aller voir Koh Samui. Super joli. Récemment, j'ai fait Phuket. Alors, en 15 ans, je n'ai jamais mis les pieds à Phuket. Je me suis dit, je ne veux pas y aller, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Et du coup, ça t'appuie ou pas ? Ben non, parce qu'on avait booké, bon, on est allé en plein milieu du cœur du poulet, comme on dit en France. Haute saison. On dit toujours comme ça. Où on s'est retrouvé, comment on s'appelle, l'endroit le plus populaire ? Patong. Patong. Alors, Patong, on a booké quatre nuits là-bas. Au bout de deux nuits, on est reparti, on est rentré à Hawaï. T'entends dire, les plages sont magnifiques, Kamala, Hawaï, ce genre de trucs. On a été voir et j'ai dit, je vais à Koh Tao, les plages sont dix fois plus magnifiques. Et puis, c'est un peu grand Phuket, en fait. Ah oui, c'est grand. T'es pas en vacances à conduire ta mob en pieds nus, torse nu, en pantalon fisherman, si tu veux. Et puis, il y a pas mal de police, ils font pas mal… Oui, oui, ils aiment bien t'arrêter, demander si t'as un permis que forcément t'as pas, et que ça te coûte 500 bahts à chaque fois, c'est marrant. T'as pas le permitaille ? J'ai toujours pas fait le permitaille, c'est bizarre, il faudrait que je le fasse. Là, j'attends d'avoir mon Yellow Book, je sais pas si tu vois ce que c'est, c'est pour les propriétés. Tu sais, on n'a pas mal de Blue Book ici, on a un Yellow Book. Bon, c'est un peu embêtant parce qu'il faut aller à Bangkok, à l'ambassade… Si tu peux expliquer un petit peu ce que c'est pour les gens qui ne savent pas. Un Yellow Book, c'est… Qui est domicilié à cette adresse ? En tant qu'étranger, t'as pas le droit d'être inscrit dans le livre bleu. Tu peux avoir un livre jaune dont t'as besoin pour faire pas mal de démarches, comme un permis voiture. Sinon, faut aller à l'immigration avec un certificat comme quoi t'habites ici, du style tombaille, de location… Oui, c'est ça, c'est juste un justificatif de domicile. Voilà, un justificatif de domicile. Il y a plusieurs papiers à faire, mais c'est pas compliqué. Yellow Book, c'est un peu embêtant, faut aller à Bangkok, à l'ambassade, faire une copie de ton passeport, la faire traduire, certifier, l'emmener au ministère de l'intérieur, le faire tamponner. T'en as pour trois jours. Et ça, le Yellow Book, c'est uniquement quand t'es propriétaire ? Voilà, oui, c'est ça. Ici, d'ailleurs, t'es propriétaire ou t'es propriétaire ? La maison est au nom de ma femme, la maison est à mon nom. D'accord. Et j'ai un contrat… Ça, je veux bien, si tu peux… Enfin, ça ne te dérange pas d'expliquer un petit peu comment ça se passe, parce qu'en fait, il y a beaucoup de… Alors, qui veut acheter un propriétaire en Thaïlande ? Beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible d'avoir une maison en Thaïlande, parce que forcément, ils connaissent un petit peu les lois et puis ils pensent que c'est impossible. Alors, c'est possible, mais il n'y a pas énormément de manière d'assurer que tu ne vas pas perdre ta propriété à un moment ou à un autre. Moi, j'ai fait ça avec ma femme. Je suis séparé. En tant qu'étranger, tu n'as pas le droit d'avoir un titre de propriété pour la terre. Oui, d'avoir la terre, c'est ça. Donc, la terre, le terrain est à son nom. Tu n'es jamais à l'abri de perdre ton lien. En nom propre, le seul truc que tu peux acheter, c'est un condominium ici, un appartement. Il faut que 49%, c'est toujours le même truc, en fait, c'est le droit au sol ici. Un étranger n'a pas le droit d'avoir le droit au sol. Donc, si tu prends une parcelle de 1 hectare, ils font 100 appartements, il faut qu'il y ait 51 appartements qui appartiennent à des Thaïs. Et toi, tu as le droit d'acheter un appartement à ton nom. Il y a 2-3 bricoles à faire quand tu fais des transferts d'argent à partir de l'étranger. Il faut remarquer que c'est pour l'achat de propriété. Mais c'est assez facile. Il faut le justifier. Il faut justifier d'où vient l'argent. Il faut bien montrer que l'argent a été envoyé pour ce but-là. D'accord. C'est sûr. Le problème que j'ai vu dans les appartements, en fait, c'est la maintenance. Ils n'arrêtent pas de construire des nouveaux trucs. C'est super beau pendant 3-4 ans. Et après, ils laissent un peu décrépire. Ils n'emploient pas assez de personnes. Les condominiums. Les condominiums, oui. Après, ça dépend des propriétés. Tu as des propriétés qui sont plus ou moins… Tu conduis de ici jusqu'à Bangkok. Tu regardes le bord de mer. Tu vois bien tous ces condominiums qui sont arrêtés à moitié. Qui ont été arrêtés il y a 4 ans. Des trucs qui sont vides. Le truc énorme qui a charme. Énergie. Si tu vois, c'est… Je ne sais pas combien il y a les appartements. Après, il y a le COVID aussi qui rentre en jeu. Il y avait ça. Ils ont fait des restrictions sur l'immigration des ressortissants chinois. Ils voulaient… La majorité des condominiums qui se construisaient, en fait, ils vendaient à des chinois. Tu ne vas pas taillère, j'en le tienne. C'est normalement chinois. C'est le condominium. Moi, personnellement, on habite en condominium en Thaïlande. Ce n'est pas mon truc. J'ai envie d'avoir un jardin. Donc, il te faut une villa. En tant qu'étranger, on a le même truc. La terre n'a pas le droit de t'appartenir. Mon cas particulier, c'est que je suis marié à une Thaï. Même si on est séparés. Donc, elle est venue ici. Et on a mis… Le terrain est à son nom. La maison est à mon nom. La structure. Et j'ai un contrat d'usufruit à vie. D'accord. C'est-à-dire que je peux occuper la terre jusqu'à ma mort contre entretien et paiement des charges. Si je veux louer le bien, c'est de l'argent qui me reviendrait à moi et pas à elle. Donc, ça, c'est une manière, voilà, justement… C'est une manière de le faire. Ou tu es… Ça, ils appellent ça comment, ça ? Je ne sais pas du tout s'il y a un nom… Non, c'est juste un… La terre a son nom. La maison a mon nom. Et un contrat d'usufruit. C'est un truc assez courant. Ça, c'est… Usage à titre gratuit, en fait. C'est le… Parce que je suppose que tu es passé par un avocat quand tu as voulu… Ah oui. Quand tu achètes une propriété ici, il n'essaie pas de le faire toi-même. Trouve un avocat. C'est l'avocat qui t'a proposé plusieurs solutions ? On en a discuté. Moi, à la base, ce que je voulais faire, c'était le mettre au nom des enfants. Parce que mon but, quand je pars, c'est de leur donner une maison chacun. Et comme tes enfants sont tailles ? Comme ils sont tailles, c'était le plus facile. Le… Mon avocat m'a dit que, oui, c'était une solution assez facile. Mais j'étais pas à l'abri de me faire foutre dehors, en fait. Parce que quand tu es séparé, malheureusement, dans certains coups, ça peut se passer mal. Ouais. Mes enfants sont avec ma femme. Il suffirait que ma femme retourne mes enfants contre moi pour qu'ils me disent de dégager la propriété. Ouais, ouais. Donc, on a fait un espèce de contrat… Il faudrait quand même qu'elle aille… Il faudrait l'accord des enfants. Il faudrait l'accord… Alors… Si tu mets… Si tu mets… Si tu mets la propriété au nom des enfants, la terre et la maison, il faut qu'ils aient un garant… Un garant taille… Pas un garant… Que tuteur… Tuteur… Un tuteur taille… Qui est, forcément, leur mère. Voilà. Il faut bien faire. La propriété est bloquée, en fait, jusqu'à ce que les enfants aient 18 ou 20 ans. C'est leur majorité. Voilà. C'est… C'est quel âge, d'ailleurs, la majorité ? En Taïlande, c'est 18 ans. Ils m'ont dit la majorité pour pouvoir être indépendant. Donc, ouais, mon avocat m'a dit, non, écoute, le mieux, c'est de faire un contrat du feu au nom de ta femme et que vous arrangiez pour que la propriété revienne aux enfants quand ils ont 18 ans. Donc, on offre un transfert. Après, la solution est à beaucoup de personnes qui te disent, c'est facile, tu peux tout acheter, tu montes une société Taï. Alors, c'est une espèce de SCI, en fait, comme ça s'appelle en France, il me semble, où tu montes une société immobilière… Tu achètes la maison au nom de la société, quoi. Voilà, la maison, la terre au nom de la société. Toi, tu as 49% des parts et ton avocat te trouve, ce qu'on appelle en français, des hommes de Paris. C'est-à-dire d'autres ressortissants Taï qui ne se connaissent pas, qui signent un papier comme quoi ils renoncent à tout profit financier dans la société. Ce que des gens le font depuis des années et des années sans problème. Il suffit que le gouvernement Taï dise non, on arrête tout ça. C'est ça, la Thaïlande, en fait. Il suffit qu'il y ait un changement au niveau des lois. Ce n'est pas un changement, il suffit qu'ils décident d'appliquer les lois pour qu'ils perdent tout. Parce que ça, on peut le faire. C'est comme quand tu demandes un visa retraite. Il faut que tu montres 800 000 bahts dans ton compte. Maintenant, tu passes par des agences. Ce que les agences font, ils prennent 800 000 bahts, ils te le mettent dans ton compte. 24 heures après, ils font une photo. 24 heures après, ils le ressortent. Ils connaissent quelqu'un à l'immigration. Ça, c'était avant. Je crois maintenant qu'il faut laisser deux mois, je crois. Deux mois seulement, c'est plus… Ah, il faut laisser deux mois. Maintenant, c'est un an. Il faut que tu montes 800 bahts sur un an. Donc, il y a toujours moyen de faire les choses d'une manière grise ici. Et les avocats, les promoteurs inoubliés vont te dire, pas de problème, pas de problème, ça passe. Jusqu'au jour où ça ne passe pas et tu perds tout. Après, ça a tes risques et périls après, c'est sûr que… Il faut que ton business tourne. Si tu as trois propriétés, tu peux monter une SCI et tu fais de la location. Et tous les trois mois, tu fais un bilan comptable avec un avocat et ça passe tout seul. C'est ça que je voulais te demander aussi au niveau des locations du Airbnb. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent des questions. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que ce n'est pas légal en Thaïlande, le Airbnb ? Alors, en villa, c'est légal. D'après ce que je connais, d'après ce que j'ai entendu. Bien sûr, c'est des informations. Ça fait peut-être un an que je ne me suis pas repenché dessus. Ça va peut-être changer depuis, mais ouais. En condominium, c'est interdit. Ce n'est pas compliqué. Les actes d'hôtellerie, je ne sais plus quelle année, sont interdits de faire de la location à court terme en condominium. Maintenant, tu regardes sur Airbnb le nombre de condominiums qui sont en location à la journée. Ouais, ouais. Tu vas en trouver. C'est comme tout. Tu veux le faire, tu le fais. Tu passes par une agence Thaï. Tu ne peux pas le faire toi-même. Ils font une espèce de montage. C'est eux qui le... Enfin bon. C'est comme partout en Thaïlande. Très dur à expliquer. Tu m'excuseras pour ça. Il n'y a pas de souci. Il y a eu permis de temps en temps. Les gens comprendront aussi. T'inquiète. En maison, à partir du moment où tu as l'autorisation du lotissement, en fait, de faire de la location, il n'y a aucun problème. Tu peux faire de la location journalière. Toi, en tant qu'étranger, tu n'as pas le droit de faire la remise des clés. Que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Tu le fasses par un Thaï. Bien sûr. Il faut que tu emploies quelqu'un ou ta copine, ta femme, que ce soit le business ou opérer par elle. D'accord. Après, financièrement, tu peux te faire virer l'argent sur ton compte à toi. Ce n'est pas un problème. Il faut que tu fasses une déclaration de revenus à la fin de l'année. OK. Et là-dessus, tu dois payer des impôts ou pas, normalement ? En tant que ressortissant étranger, oui, bien sûr. Oui, oui. C'est très peu, je suppose, non ? Je ne sais même plus combien c'est. Je crois que c'est 17 % pour ce que je suis en Thaïlande, il me semble. Oui. C'est un truc sur lequel il faut que je me penche parce que logiquement, vu le nombre de mois sur l'année que je suis ici, ma résidence fiscale est en Thaïlande, en fait. Mais j'ai mon comptable en Angleterre qui me dit que vu que j'ai toujours des attaches en Angleterre parce que j'ai mes enfants là-bas, c'est un petit peu… D'accord. Oui. Voilà. Mais ça, c'est super. C'est un truc que je recommande de se faire enregistrer comme… Comment ? Résident. Résident fiscal en Thaïlande parce que si tu as des revenus en Angleterre, en Europe, tu ne payeras pas de taxes dessus. À partir du moment où tu prends des dividendes en tant que directeur et que tu les fais transiter pendant un an sur un compte offshore, il reste un an sur un compte ailleurs, tu n'es pas imposable dessus en Thaïlande. Zéro. D'accord. Voilà. Donc tu ne payes pas de taxes en France, tu ne payes pas de taxes en Thaïlande. Ouais, donc c'est vrai, c'est tout bénef quoi. Apparemment, c'est les montages que tu fais quand tu commences à avoir un peu de… pas mal de pognon, c'est un truc que je ne me suis pas trop penché, je paye toujours mes taxes en Angleterre comme un con depuis des années. Il va falloir que je change ça d'ailleurs, donc tu vas à plein temps. Sinon, il y a un autre moyen, le dernier moyen d'acheter une propriété, c'est ce qu'ils appellent le leasehold. C'est-à-dire que la terre appartient à un Thaï qui te la loue sur une montée, sur un… je crois que c'est des contrats de 35 ans, donc ils te louent la terre et toi, tu achètes la propriété. Tu achètes le bâtiment et tu ne l'achètes pas la terre. La terre est en location sur 35 ans. Beaucoup de personnes vont te dire que c'est des contrats qui sont renouvelables deux fois. J'étais à 90 ans, elle me semble. J'avais entendu ça. Mais ce n'est pas automatique. Oui, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas automatique du tout. Et après, si tu veux revendre ta maison, tu es un petit peu emmerdé parce qu'il faut l'accord du propriétaire Thaï de la terre. Et puis, en fait, c'est à toi sans être à toi puisque au bout de 35 ans, ça… Ça passe un peu vite. Le problème, c'est que tu vas te retrouver peut-être à rien lié à tes enfants, en fait. Oui, c'est ça. Si tu as des enfants, après pour une personne qui est peut-être âgée et qui a des personnes qui… Bien sûr, elles prennent un leasehold. Ça peut peut-être convenir à une personne comme ça, mais pour une personne qui a des enfants, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure solution. Là, pour illustrer ça, j'avais visité une maison avant j'achète celle-ci. J'avais fait une offre dessus qui avait été acceptée. C'était en leasehold. Et nous, on voulait faire sortir le propriétaire Thaï de la terre du leasehold, si tu veux, pour pouvoir mettre la terre au nom de ma femme. Et c'est un truc qui est vraiment très facile à faire. Et là, le gars a dit, bah non, moi, je mets mon veto. Il va falloir me donner un million de bahts sous la table pour que je fasse le champion. Voilà. Donc, le gars qui avait sa maison, tu le trouves comme un con. C'est avec sa barin qui ne peut pas la vendre. D'accord. Le faire avec une boîte, ça passe. Mais il faut savoir que quand tu vas revendre ta maison, si tu as fait une plus-value, bah ça va être imposable, vu que c'est un business. Le mieux, c'est d'être marié. Voilà. Ou d'avoir un condominium. C'est vraiment les deux trucs les plus simples. Les plus simples, ouais. Mais même en étant marié, toujours faire un contrat d'usufruit. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, tout est beau, tout est rose. Ouais, ouais. Pour être... Pour quand même... Assurer tes arrières. Assurer tes arrières, exactement. C'est un truc assez connu en Thaïlande qui te dit d'investir en Thaïlande pas plus que tu es prêt à perdre. Ouais. Voilà. On en connaît beaucoup, des gens qui ont investi ici et qui ont tout perdu. Ah oui. Qui se retrouvent emmerdés pour se payer un billet pour rentrer en France. Qui finissent sur les marches du 7-Eleven à se bourrer la gueule. Oh merde. S'ils arrivent à s'acheter un milliard. Oui, sinon ils se sont suicidés du troisième étage. On ne faudrait pas en rire, mais bon. Ok, ok. Bah écoute, Olivier, je te remercie beaucoup. Au plaisir. C'était super sympa, très intéressant tout ce que tu nous as raconté. Merci. Et puis, bah, vive la Thaïlande. Bah ouais, franchement, franchement, je te serre la main. Un plaisir. Au revoir. Oh mais il